Il y a de ces auteurs qui ont une mission plus grande que celle de publier des livres. Robert Blake, mon prochain invité, est l'un de ceux-là. J'accueille donc le président des éditions le neuvième jour, l'auteur, l'éditeur et le conférencier. Salut Robert. Ça me fait plaisir de te recevoir. Toujours content de te voir. Oui. Je disais d'introduction, justement, que pour toi, écrire, ce n'est pas simplement de publier des livres. La mission est plus grande que ça, il me semble. Oui. Bien, le vrai projet, en fait, c'est de vendre assez de livres pour démarrer une fondation pour des projets d'aide aux enfants. C'est vrai? Ça s'est pointé, en fait, il y a 13 ans avant même que je commence. Alors, je m'étais dit, il faut donner une direction à tout ça. Et dès le départ, ça a été de dire, OK, là, il y a des besoins pour ce qui est... Puis dès le départ, c'était stiblé vers les enfants qui étaient victimes de bleu, les enfants pour ce qui est de la maltraitance et les enfants autistes. OK. Et c'était avant que même, je pense, à publier le bleu de l'espoir. Ça n'était même pas sur la table à dessin à ce moment-là. Donc, c'est toujours là maintenant. Oui. Puis ce n'est pas un projet que j'ai parlé beaucoup. Tu sais, on se connaît quand même depuis quelques années, mais c'est rare que j'en parle. Parce que je suis plus genre à en parler quand c'est fait. Mais ça fait 13 ans que je me promène de librairie à l'autre avec mon banc de bois, ma table, mes bouquins. Puis je présente ça aux gens. C'est au-delà du soi, en fait. Exactement. Et parlant du soi, le bleu de l'espoir, c'est justement pour aider les enfants qui vivent la maltraitance. Non, c'est pour sensibiliser le grand public à la maltraitance. Au départ, c'est une histoire que j'avais écrite pour un collectif d'auteurs qui a paru aux presses de l'hôpital Sainte-Justine. Ça s'appelait « La maltraitance, c'est une réalité qui bouleverse ». C'était le projet de livre de Nancy Lessard, photographe. Il y avait des textes de Marie Laberge, Givignot et compagnie. Nancy m'avait approché en me disant « Si tu veux écrire un texte, vas-y. Moi, je suis la fille, je vais t'écrire une histoire ». Et là, un peu incroyable, elle me regardait en me disant « Mais il faut que ça tienne sur une page ». Je suis un peu paresseux, j'aime ça, les petites histoires. Puis je me suis couché un soir avec deux avenues en tête. J'avais Justine, c'était pour Sainte-Justine, c'était facile. Et j'avais Bleu. Ça, je ne savais pas c'était quoi. Puis je me suis vraiment couché avec un stylo et mon cahier. La blonde était à côté à l'époque. Puis à trois heures et demie du matin, dans le noir, j'ai écrit la première ligne. « OK, il était une fois un marchand de Bleu, blablabla ». Puis c'était trop fort, je suis allé à l'ordinateur et j'ai cliqué sur la souris. Et quelques minutes après, parce que c'est une histoire de 10-15 minutes, j'ai écrit l'histoire. Puis au matin, j'ai appelé Nancy, je lui ai dit « J'ai écrit ton histoire ». Et là, je lui ai lu au téléphone. Puis au bout du fil, ça fait comme « Wow ». Et quand il y a eu le lancement du collectif, Nancy avait incité auprès de l'éditeur pour que je lise l'histoire au micro. C'était encore un colloque sur la maltraitance. Et quand j'ai eu la réaction des spécialistes du domaine, j'ai dit « OK, on en sort une version illustrée ». Et moi, comme je voulais démarrer une collection d'albums illustrés, puis en plus, mon humour ou des maîtrises, moi, était en lien avec la DPJ. Et on part avec le Bleu. Puis il y a l'artiste open, José Gauthier, qui a créé 26 tableaux pour illustrer l'histoire. C'est ce qu'on a maintenant là. Puis dès le départ, la question qui s'est posée, c'est comment faire pour rejoindre le maximum de professionnels qui travaillent auprès des enfants au Québec. Ça n'a pas été une tâche facile. Il fallait trouver les bonnes courants de transmission. Finalement, j'ai été invité à un congrès d'une des quatre associations de direction d'école. Et la question aux directeurs d'école, c'est « Si vous en sauvez une version électronique, est-ce que c'est possible pour vous de transmettre ça à vos professionnels de l'enseignement? » Les réponses ont été unanimes. Et là, j'avais un début de projet. Donc, c'était de convaincre les autres associations de direction d'école. Après, commencer à solliciter les ministres. Après, bonifier le projet avec, entre autres, l'Association des pédias du Québec, Fédération des commissions scolaires, Fédération du cégep, quatre des cinq principales facultés d'éducation qui ont appuyé le projet, etc. Puis, en plus, après, c'est solliciter les ministres, c'est re-re-solliciter les ministres. Puis, d'ailleurs, je tiens à souligner, parce qu'il y a la ministre responsable de la région des Laurentides, Christine St-Pierre, qui s'est impliquée dans le projet pour faire transiter les documents. Donc, il y a eu une belle ouverture du gouvernement du Québec qui permet maintenant de le distribuer gratuitement en version PDF à tout ce qui est professionnel, travaillant pour les enfants. Donc, les gens qui veulent, qui sont professionnels, qui travaillent pour les enfants, avec les enfants, communiquent avec toi par courriel? En fait, idéalement, les regroupements ou les organisations, je ne peux pas traiter avec les individus un à un, parce que sinon, je n'y arriverais pas. Mais déjà, on rejoint tout le réseau scolaire québécois. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que même quand c'est gratuit, il faut que les gens voient un truc cinq fois en marketing pour qu'ils enregistrent, puis je dis, je pose une action. Donc, en principe, déjà, toutes les directions d'école ont reçu le mémo ou une infolette de leur association. Mais moi, quand je croise les propres, puis j'en croisais beaucoup, selon les livres de Montréal, dans les prochains jours, je dis, regarde, voici, communiquez à votre direction, de contacter son association pour savoir où télécharger le bouquin. Et pourquoi? Là, il nous reste trois minutes, ça passe vite avec toi, mais pourquoi c'est un outil important pour les enfants, ce livre-là? Parce que le bouquin leur prête des mots et des images qu'eux n'ont pas. Le premier public à sensibiliser à la maltraitance, ce sont les enfants. Et souvent, les gens l'ignorent. Tu sais, c'est la petite fille qui sort de la garderie, qui dit à sa mère, « Maman, pourquoi lui, il sent mauvais? » Donc là, le bouquin permet d'aborder le sujet avec l'enfant. Il y a eu un enfant qui s'est confié, après la lecture en classe, à l'effet que chez eux, il y avait des mauvais bleus, des bleus qui faisaient mal. Donc, pour apprendre que sa grande-sœur, elle et son petit-frère, vivaient la violence physique à la maison. C'est la petite fille à Val-d'Or qui me dit, parce que moi, quand je le lis en classe, je leur demande de fermer les yeux, de se concentrer sur les mots. Après, je fais ce clip des exemplaires, puis il y a une petite fille qui me dit, elle a vu cette image-là, je ne sais pas si on va la voir à la caméra, je pense que c'est mieux placé que moi, celle-ci, qui me dit, « Robert, je ne comprends pas cette image-là, donc celle de droite. » Et là, au début, je fais comme, bien voyons donc, mais elle, conceptuellement, comment elle ne peut pas imaginer qu'une mère fasse mal à son fils, elle regarde ça, ça ne lui faisait absolument rien. Donc, conceptuellement, elle n'est pas là, elle ne comprend pas. Puis c'est la dame qui me dit, « Robert, la façon dont je le vois, moi, c'est la mère qui force son fils à lui présenter les bleus que quelqu'un d'autre lui avait fait. » Puis tu sais, à l'origine, José, l'artiste peintre, avait mis un homme dans cette image-là. Je dis, « Non, c'est une main de femme, parce qu'on avait déjà un homme dans une page précédente. » Puis je dis, « La maltraitance, ce n'est pas que le fait des hommes par rapport aux enfants, c'est aussi les femmes. » Et elle, ça y est, rentrait dedans, elle était la mère de l'enfant de 8 ans à l'époque. Donc, voilà. Donc, ça fait jaser pour le mieux, tout ça. Donc, il y a le bleu de l'espoir si les professionnels veulent le recevoir gratuitement. C'est gratuit. Il y a leur association idéalement. Et puis, il y a d'autres livres qu'il faut que nos caméramens prennent leur image parce que Noël s'en vient, parce que c'est merveilleux d'initier les enfants à la lecture, mais aussi à des histoires qui forcent encore plus. Mais ça ici, tu le sais, ce n'est pas que pour les enfants. Les trois contes philosophiques, ça se promène de 8 ans à 101 ans. 101 ans, ce n'est pas un barbard. J'ai vraiment une dame de Saint-Jérôme de 101 ans qui a lu mes livres, qui a adoré. Le voyage, si quelqu'un à la maison qui a le moral un peu dans les talons, c'est réputé pour remonter le moral. Kaya présente ce qu'il y a de plus beau chez l'humain à travers la création du monde raconté par M. Jaco, qui est mon personnage principal, et un lutin. Puis Samuel, mais c'est tout ce qui est reconnexion, guérison de l'enfant intérieur. Alors, j'invite les gens à se procurer ces livres-là, à les voir au Salon du livre de Montréal, à te suivre aussi dans tes nombreuses séances de dédicaces et à t'inviter dans les écoles pour venir faire du bien à nos enfants de belle façon. Merci, Robert. Merci, Julie. Merci d'être part. Vous désirez participer à l'émission Rendez-vous? Communiquez sans tarder avec notre chef recherchiste Marie-Ève Lévesque au 450-745-4008 ou par courriel à rendez-vous à rebasecogeco.com. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –